Vous venez de participer au lancement du débat sur l'éolien flottant, sur la façade atlantique. Quelle sera la complémentarité entre les ports de Brest, de l'Orient, voire d'autres ? Alors il est très clair pour nous qu'un tel projet doit être porté. L'enjeu, c'est un enjeu de façade, c'est évident. Nous avons, région Bretagne, lourdement investie sur le port de Brest pour en faire justement un port de développement de la filière industrielle. On a le premier industriel qui s'est installé, qui est en train de voir le bâtiment qui sort de terre. Les premières entreprises vont être retenues d'ici le mois de septembre, justement les entreprises bretonnes, je précise, pour participer au projet justement de Saint-Brieuc, d'Elmarine. Le port ici de l'Orient, bien évidemment, on a eu d'énormes discussions, de grandes discussions avec les acteurs portuaires pour les mobiliser. Parce que l'Orient, dans le cadre de cet appel d'offre numéro 5, comme il s'appelle maintenant Bretagne Sud, est véritablement le port de service demain de cet appel à projet. Mais il est évident pour nous, et je le disais tout à l'heure, que l'enjeu de cet appel d'offre est un enjeu de façade. Et il est clair pour nous que les coopérations, elles doivent être institutionnelles, industrielles et portuaires, bien évidemment, avec les régions voisines. On est déjà mobilisés, mais il va falloir encore plus les amplifier parce que je pense que cette réussite, elle doit être une réussite de toute la façade ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo !